Salaam alaykoum, bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Islam Aujourd'hui. Qu'en est-il de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce quelque chose de licite ou est-ce que quelque chose de réprouvé ? Que disent les savants musulmans sur ce sujet ? Quelles sont les origines de cette commémoration ? Donc ce sont autant de questions qu'elle répondra notre invité d'aujourd'hui, cher Mohamed Endaz. Cher Mohamed, sallam alaykoum. Wa alaykoum sallam. Cher Mohamed, on vous connaît très bien maintenant dans notre émission. Vous êtes docteur à l'EPHE, diplômé à l'université d'Al-Azhar. Donc pour commencer, si vous pouvez nous parler ou plutôt nous expliquer quelle est la différence entre le fait de commémorer la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de fêter la naissance du messager de Dieu. Alhamdulillah, salatu wa sallam ala rasulillah. Alors effectivement, on peut opérer une distinction entre les deux terminologies, où certains savants justement voient dans la célébration, en ce sens que c'est une fête, ils voient une innovation. Donc il serait blâmable de fêter en employant cette terminologie, car cela est considéré comme une innovation. Maintenant, partant du point de vue de la commémoration, si on enlève et on extrait tout l'aspect festif, ceci, pour un certain nombre de savants, n'a rien d'innovant, n'a rien de blâmable en islam, puisqu'il y a un certain nombre de versets dans le Coran qui incite à commémorer, à se rappeler, notamment lorsqu'il est dit dans la Sourate Ibrahim, « Et rappelle-leur les journées de Dieu », c'est une commémoration, et rappelle-leur le récit des deux fils d'Adam, rappelle-leur telle et telle histoire dans le Coran. C'est une invitation, une incitation à se remémorer, à se souvenir des événements historiques qui se sont déroulés au fil de l'histoire. Donc effectivement, on pourrait partir sur cette distinction entre les deux terminologies. Et quand on parle de fêter, ce qui est réprouvé, comme vous dites, par la plupart des savants de l'islam actuellement ? Alors c'est difficile d'établir une proportion. On sait que c'est une question qui a préoccupé nos savants, les savants musulmans. Depuis plusieurs siècles ? Depuis plusieurs siècles, jusqu'à nos jours, où il y a une recrudescence, on va dire, sur la polémique autour de cette question. Lorsqu'on parle de fêter de façon blâmable, donc c'est tout cet aspect festif et folklorique qui entoure cette commémoration et ce souvenir. Donc quand on y retrouve, par exemple, dans les descriptions qui sont faites de ces célébrations, de la naissance et la nativité du prophète Mohamed, certains décrivent des scènes qui sont des dérives affichées en islam, tels que des danses folkloriques que l'islam n'accepte pas, autour de rappels, autour d'invocations, autour de récitations du Coran. Et ce genre de beuverie, parfois, où il y a la consommation de l'alcool, où il y a une mixité débridée, et certaines choses qui, effectivement, sont en contradiction avec l'éthique de l'islam. C'est un peu, parfois, peut-être lié au soufisme populaire, non ? Il y a, effectivement, une impulsion très forte de la part du soufisme populaire, où, justement, on retrouve ces célébrations et ces commémorations festives, beaucoup chez les soufis, chez les tendances soufis, surtout les soufis, on va dire, de la masse populaire, effectivement. Très bien. Alors j'ai lu quelques fatwas qui ont été émises par des mouftis d'Arabie saoudite. Donc, je veux dire, ça va vraiment dans ce sens, comme vous l'expliquez. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une confusion chez les musulmans en France entre le fait de fêter et de commémorer. Très bien. Alors peut-être, éventuellement, justement, pour bien distinguer dans la pratique, parce que, bon, en France, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de mosquées qui commémore la naissance du prophète, salallahu alayhi wa sallam, via des conférences, via un repas fraternel. D'ailleurs, on a la SCM à Orly, avec la Maison des Savoirs, qui organise une soirée très intéressante ce vendredi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, pour ne pas tomber dans des ambiguïtés, ou ne pas ouvrir, peut-être, cette porte, qu'il ne faudrait pas ouvrir, et qui nous amènerait vers des actes blâmables ? Comment, justement, limiter cette commémoration ? Si vous pouvez donner un conseil, qui serait, bien entendu, écouté par les musulmans de notre pays. Alors, la première des choses, peut-être, à commencer à faire, c'est de rappeler qu'en islam, il n'y a que deux fêtes. Deux fêtes, la fête de Eid al-Adha, qui est pendant le déroulement des rites du pèlerinage, le grand pèlerinage, et Eid al-Fitr, qui suit immédiatement le jeûne du mois du Ramadan. Donc, ces deux fêtes qui sont connotées religieuses, et qui sont rattachées à des rites religieux. Donc, de ce point de vue-là, rajouter une troisième fête, notamment la nativité, la naissance du prophète Mohamed, serait de l'ordre de l'innovation, c'est-à-dire colorer la nativité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou lui accorder une dimension dévotionnelle, ritualisée, normalisée, serait effectivement de l'abida. Donc, la première des choses, ce serait de retirer toute la croyance populaire qu'il y a autour de cet événement, de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la première des choses, c'est bien montrer aux musulmans qu'il ne s'agit pas d'une fête en tant que telle, instituée par les textes de l'islam, le Coran ou la sunna du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième des choses, je pense que ça doit s'inscrire, comme l'a montré par exemple El-Hafid ibn Hajar, dans la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que cet événement est un événement qui a bouleversé le monde, pour les historiens et les savants musulmans. C'est un événement qui est venu justement perturber un peu le monde et remettre de l'ordre avec la venue du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne doit pas passer inaperçu, comme n'importe lesquels des événements qui ont ponctué sa vie. Ça doit être également le cas. Donc, ça doit être une expression de la joie et de la reconnaissance envers Dieu vis-à-vis du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Sa venue est un cadeau, est un bienfait de Dieu qui mérite d'être remercié, d'être reconnu et apprécié. Puisqu'on a dans le Coran également que la joie, la véritable joie qui mérite d'être exprimée, c'est celle qui s'exprime lorsqu'on voit la grâce et les bienfaits de Dieu. « Qu'il y a de la grâce et 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 de la grâce. » Dans un verset coranique. D'autant plus que je pense qu'il y a, enfin, vous confirmez, un jour de jeûne, parce que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, et puis il y a l'unanimité chez les historiens musulmans, est né un lundi, et qu'il est donc conseillé de jeûner le lundi. Effectivement, parce que quand le... Vous vous rappelez peut-être le hadith ? Oui, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a effectivement été interpellé sur le jeûne qu'il observait de façon régulière le lundi. Quand il a été interpellé à ce sujet, il a répondu que ceci est le jour de ma naissance. C'est le jour de sa naissance qui mérite justement reconnaissance. Et l'expression de la reconnaissance s'exprime parfois par des rites, comme le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de le faire dans ses prières nocturnes. Il priait au point que ses pieds s'enflent. Et Aïcha, son épouse, l'interrogeait en lui disant, « Mais pourquoi fais-tu autant de choses ? » Et il a répondu, « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant vis-à-vis de Dieu ? » Ainsi, l'expression de la reconnaissance envers Dieu s'exprime par des rites, par de la pratique rituelle, dévotionnelle que l'on dédie à Dieu exclusivement. Très bien. Alors, quand on retourne au Saint-Coran, c'est vrai que vous avez parlé des versets, on parle de rappel, de se rappeler des jours d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Mais on ne voit pas cette pratique de commémorer la naissance du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des compagnons. On ne voit pas une telle pratique. Alors, est-ce qu'on sait historiquement quand est-ce que cette idée est née ? Alors, effectivement, d'après les historiens, les premières recensions qu'on a pu relever au sujet de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, datent du quatrième siècle de l'Égypte, c'est-à-dire vers 462 environ, par le quatrième calife de la dynastie Fatimi, d'une dynastie chiite qui venait du Maghreb pour s'installer progressivement en Égypte. Et ce calife a effectivement été recensé comme étant un des premiers à avoir institué le maoulid. Pas seulement un seul maoulid, mais six maoulid. Donc, la naissance, le maoulid, le maoulid du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le maoulid de Ali ibn Abi Talib, le maoulid de Fatima, le maoulid de Al-Hassan, et le maoulid de Al-Hassan, et le sixième, le maoulid du propre calife. Donc, il y a eu toute cette… – Les principaux personnages des princes. – Exactement. Donc, il y a eu cette instauration de ces maoulids, de ces différents maoulids, qui ont commencé à prendre du terrain, mais très tôt, très temps, pas beaucoup de temps après, on a eu un deuxième, l'Afdal, qui a aboli, et puis après, on a réinstauré les maoulid. Alors, effectivement, ça ne fait pas partie des premières générations de l'islam, c'est-à-dire l'époque des compagnons, des suivants et ceux qui suivent, mais ils interviennent à partir de ce moment-là. On a des descriptions qui sont plutôt tardives par des historiens comme le Maqrizi dans les Khitab, comme Ibn Joubeir dans son fameux récit de voyage, ou bien le Qalqa al-Shandi dans Sobh al-A'cha. Et on a eu une description assez complète qui a été faite par de nombreux historiens, donc qui sont assez mythiculeux dans le détail qu'ils donnent, et c'est assez impressionnant parfois de voir... Donc l'idée est d'origine, on va dire, chiite, et comment elle est passée dans le sunnisme ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Est-ce que c'est un peu conflictuel, entre le chiisme et le sunnisme depuis très longtemps ? C'est vrai qu'il y a depuis très longtemps un indéniable conflit entre les deux grandes tendances de l'islam, le sunnisme et le chiite, mais vraisemblablement le sunnisme ou un certain nombre de savants sunnites, justement, n'ont pas eu de gêne à s'approprier la commémoration de la naissance du prophète, car ils ont vu à travers les textes de l'islam et le hadith qu'on a rappelé tout à l'heure, que le prophète a fait allusion à sa naissance, comme étant une chose non blâmable et appréciable, et pouvant être récupérée, et pas seulement parce que les chiites n'adoptaient plutôt cette méthode qu'il fallait l'abandonner. D'ailleurs, c'est un des arguments des opposants à la célébration, à la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Et enfin aussi, alors si vous pouvez nous éclairer, parce que c'est une question qui fait assez débat, j'aimerais que vous nous expliquiez, que vous nous disiez ce que vous pensez du raisonnement suivant. Alors on dit, voilà, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas commémoré le jour de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in non plus. Donc à partir de là, puisqu'ils ne l'ont pas fait, alors le musulman ne peut le faire. C'est-à-dire que ça devient interdit. C'est le statut, on va dire, ou la norme juridique qui en découle. Que pensez-vous de ce raisonnement, tout d'abord, même sur le plan juridique, est-ce que c'est un raisonnement viable qu'on trouve chez les juristes, puisqu'on parle de normes juridiques, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement faussé ? Alors de manière très générale, c'est un raisonnement qui peut être respectable et accepté, en ce sens que les compagnons ont été les témoins de la révélation, où ils ont vécu autour du prophète, où ils ont compris la méthode que voulait enseigner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils ont été les premiers témoins de cette révélation. Donc ils savent le fonctionnement et le système normatif de l'islam, comment il fonctionne. Donc effectivement, ça pourrait être acceptable de ce point de vue-là. Mais maintenant, si on regarde ce principe de manière un peu plus précise, on pourrait voir dans ce principe un principe sclérosant de la pensée islamique, en ce sens qu'elle n'ouvre pas la porte à la création, à la créativité, etc. Donc ça pourrait scléroser justement le fait de se renfermer dans ce principe-là. Ça pourrait scléroser la pensée, ce qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur la pensée juridique musulmane. Et d'un autre point de vue, si on observe les compagnons qui ont eux-mêmes fait des choses que le prophète n'avait pas fait, par exemple le fait de réunir le Coran et le Karim, les compagnons au départ n'étaient pas convaincus de cela jusqu'à ce que Omar a dit que c'est un bien, il a juré par Dieu, c'est un bien, il faut le faire. Et Abu Bakr a accepté le fait que Omar lui-même ait déplacé le maqam Ibrahim vous savez la station d'Ibrahim qui était collée à la Ka'ba, qui a été déplacée et mise en retrait. Le fait que Othmane ait rajouté un deuxième aden le jour du Jumu'a, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que nous enseignent ces différents éléments ? Il nous enseigne que les compagnons n'avaient pas pris au pied de la lettre tout ce qu'avait fait et n'avait pas fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas fait que ce n'est pas légitime. Et on voit par exemple avec Abdullah ibn Omar qui rajoute des formules dans la Talbiya alors que c'est une adoration, on ne peut pas rajouter dans l'adoration. On voit que Abdullah ibn Mas'ud ajoute dans le Tashahoud ou bien Abdullah ibn Omar, encore une fois, dit Bismillahirrahmanirrahim avant de faire le Tashahoud. Donc cette méthodologie n'était pas la méthodologie des compagnons. Le fait de s'arrêter à ce qu'avait fait et n'avait pas fait le prophète, ce n'était pas le point de vue des compagnons. Et pareil pour les générations suivantes, tout ce que n'avaient pas fait les compagnons n'était pas forcément blâmable et à condamner coûte que coûte. Donc c'est un peu un raisonnement, je dirais, qui pourrait conduire à la sclérose de la pensée juridique si on se renferme uniquement dans ça. Une sclérose qui mettrait d'ailleurs fin à l'évolution de l'islam. Tout à fait. Tout simplement. Alors peut-être une dernière question que j'ai notée et qui est très souvent posée aussi. On ressent comme une peur aussi de la communauté musulmane à ressembler ou à suivre peut-être un modèle qui est plutôt chrétien. C'est-à-dire qu'on a Noël, la naissance de Jésus et entre guillemets ce jour-là et puis nous, on va aller commémorer la naissance de notre prophète, le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, comme si on suivait un peu, on voulait ressembler à la communauté chrétienne alors que, et c'est un texte qu'on avance souvent, si vous pouvez d'ailleurs nous souligner son authenticité, le messager de Dieu aurait dit celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et voilà, donc on sent qu'il y a comme, comment dire, un mur qui nous empêche d'aller commémorer tout simplement la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si vous pouvez nous éclairer dessus, s'il vous plaît. Alors, peut-être rappelons que le message coranique est d'abord un message de confirmation des générations précédentes et des familles religieuses qui l'ont précédé. C'est-à-dire que l'Islam, le Coran, pardon, dans plusieurs de ses versets, vient rappeler que ceci n'est qu'une confirmation de ce qui a précédé. Et l'Islam ne s'inscrit pas comme une volonté ferme de démarcation si ce n'est à travers des choses qu'il juge blâmables. Comme, par exemple, vous avez rappelé chez les chrétiens, la Trinité, c'est quelque chose auquel s'est opposé le Coran de façon très marquée, de façon très appuyée. mais de manière très générale, le Coran ne vient pas en porte-à-faux. Il vient justement perpétuer le cycle de la prophétie, le cycle des messages. Comme, par exemple, on prend le jeûne au vous qui avez cru, il vous a été institué, le jeûne, comme il a été fait pour les générations précédentes et ainsi de suite. C'est-à-dire que le message coranique dans son essence et dans sa globalité vient confirmer ce qui était précédemment établi. Et le fait qu'il y a une ressemblance sur un point parmi tant d'autres, ça ne fait pas de facto, ou ça ne rend pas de facto la chose blâmable. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsqu'il a fait son émigration, est arrivé à Médine, il a trouvé une tribu juive en train de jeûner. Lorsqu'il les a interrogés sur ce jeûne, ils ont dit « Nous jeûnons en commémoration du jour et en reconnaissance du jour que Dieu a sauvé Moussa, Moïse, des griffes de Pharaon et de son armée. » Donc c'était une commémoration de ce jour. C'était pour se rappeler le bienfait que Dieu a sauvé Moussa et son peuple. Et donc les Juifs de l'époque jeûnaient ce jour en question et qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait que approuvé et appuyé et il a dit que nous autres les musulmans nous sommes plus en droit encore de jeûner ce jour. Et là, il y a une affiliation, il y a vraiment un rapprochement entre cette pratique observée par les Juifs et cette pratique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a exigé et demandé aux musulmans d'adopter. donc le fait qu'il y ait ressemblance, ça n'est pas un raisonnement je veux dire qui permettrait de dire que la chose est de facto blâmable. Alors effectivement, il y a des choses sur lesquelles le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a exprimé une volonté de se démarquer de certaines pratiques mais cela peut s'expliquer à mon sens d'un point de vue de la situation sociale et politique de l'époque. C'est-à-dire qu'au début le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas de mal, par exemple, à se coiffer les cheveux en arrière comme le faisaient les chrétiens de l'époque. Et lorsqu'il y a eu ou bien à jeûner le jour de Ashura comme le faisaient les Juifs et quand il y a eu des conflits politiques et là, le prophète a voulu justement se démarquer et afficher une indépendance, une personnalité du musulman et du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, de façon claire à se démarquer de ce qu'il a vécu comme des trahisons à son époque. Très bien, cher Mohamed, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On aura l'occasion de faire d'ailleurs d'autres émissions qui me semblent très importantes sur la relation entre musulmans et communautés juives et communautés chrétiennes. Donc, un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Cher Oumma Naut, à très bientôt. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada